Alors moi j'ai un peu mal à ouvrir un bistrot, je vais arriver à un bondage, il s'appelle Maurice. J'ai listé ma chrismique, ils n'ont peut-être pas le menu de sang, j'en ai 5 minutes qui vient, ils ont 10 jours à Tahiti, ils sont voyants. Il y a un belge carré, il n'est pas j'en sais, j'en ai un sandwich, il y en a chez nous. Maurice revient, vous avez gagné, parce qu'on a plus de pain. Dans les bistrots, on fait connaissance, vous savez, on dit que maintenant on fume plus, vous savez comment ça va les bistrots, on fume plus, on a perdu la cigarette dans les bistrots, on a gardé la pipe dans les camarades. Dans les bistrots, on donne un club, ça permet de faire connaissance. On fume de la région Maurice, c'est très grand-grand, il y a une minette, un cabinet jeu par contre pour John. Il dit, tu fais quoi le mari ? Toi ? Moi je suis secrétaire au département, puis vous ? Moi je suis magicien, prestigiateur. Ah c'est génial, qu'est-ce que vous faites pour toute magie ? Tu viens à la barrage, tu baisses, puis tu disparaisses. Dans les bistrots, il y a ceux qui paient la lumière. Moi j'ai un copain, il est tout le monde. L'autre jour, je suis rentré dans le bain, je suis rentré dans la porte, je reviens sur le paillassant. Je dis que tu rentres dans la barrage, tu te vois à poil, tout nu, tu mets tes habits dans tes bras, tu sonnes, tu frappes, tu gueules. La porte m'a souri, ta femme m'a pas laissé, t'es tout nu, tu laisses tes habits comme ça. Elle va pas refermer la porte, puis qu'elle s'est à poil, je suis paillassant, c'est une bonne idée. Je m'envoie l'autre jour, puis alors j'ai fait comme telle. J'enlève à la barrage, j'ai mis tout nu, les poils, j'ai pris longtemps, j'ai mis les habits dans mes bras, tapé, soiné, frappé, donc la porte s'est ouverte. J'enlève à la barrage, j'enlève à la barrage. J'enlève à la barrage, j'enlève à l'air, j'enlève à l'air, j'enlève à l'air, pas les yeux grands. Rien d'un idole de l'émission. Vous savez, à l'époque, on s'est dit « Oui, oui, maintenant il y a une blague, oui, oui. » Mais moi, j'ai tout connu à l'agenteur. J'ai fait un spectacle autour de mon ami, Faute-Buron, comment ça s'appelait ? C'est un machin cabaret, au plein milieu de l'armée justement de cabaret. C'était frisbee, voilà. Mais à Neuchâtel, comme partout dans le Suisse romain, chacun de temps avait son truc. Au Valais, c'était les 13 étoiles. Imaginez, c'était pas les mascottes. Les ouvraineuses avaient les manches de la Révolution soviétique. C'est Frimaud, ben c'était la poularde. À Neuchâtel, c'était chez Gégen. C'était Château-Boucher. Château-Boucher, on disait que c'était musée, les transports de Rosalte, ben c'était pour une des carcasses. Et puis, il y avait les vrais par les draguers, les Italiens. Maintenant, c'est fini, c'est deux portocains, chinois, etc. Mais un vrai Italien. Il disait un, 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 un surpatello de colonne. Vous voyez. Compte les trois pièces. Cravate jaune. Chemise rouge. Un disperçable. Le tronçon de clé dans la poche du pétalon. Et pas la clé yale. La clé de jardin. Vous voyez. Pas de pince à vélo. 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 L'Italien, il a des pantalons rayés. Il danse avec un jeune conquérant, les sloques. Et surtout, surtout, il a des souliers vernis tellement brillants qu'il peut voir ce que les marines et les vignettes ont mis comme dessous. Mais imaginez le château d'Houchy de Raquel Welch, Cameron Diaz, Jennifer Lopez ou Ami Pismous de la époque de Génération. Il s'en bat. Il y a des gynatomiques. L'Italien, comme je vous ai dit, rouge, calac, jaune, rayé, le tronçon de clé. Et les souliers vernis brillants qu'il y a au bas. Bella. Il attaque la première. La jeune conquérante. Après 30 secondes, il n'a pas mis son statique coulotte avec les dentelles. Avec la... La maîche des filles, votre copine, tout à l'heure. Comme vous, c'est d'entrée, nous avons fermé. Là, elle a retrouvé ses copines dans le monde des gynatomiques. L'Italien resulphane une fois. Les gynatomiques. Et elle attaque la deuxième. La deuxième, il dit, moi, j'ai mis un string. On verra, on vient. L'Italien attaque, ça fait pas une minute, il dit, maintenant, mis son statique ficelle. L'Italien est comme une fois. Elle rentre dans ses copines. Elle remonte d'une anatomique. L'Italien, cette fois... Il ment la troisième. Elle dit, moi, moi. La troisième, elle a ses copines. J'ai rien aimé. On verra bien. L'Italien attaque, premier slob, il n'est rien. Deuxième slob, j'en capris, c'est fini. C'est fini. Comme ça, on a goutte qui lui descendait la nuque. Troisième slob, j'en... Nia... Tila... Tranquille, là. Mon... Sois-vous, je suis fêteur. Moum... 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 Lecoui... Moum... Pis la fille lui dit, tu peux pas dire ce que je mets comme dessous. Je mets point le lit, je point le lit de script. Tu peux pas dire ce que je mets comme script. Je me rassose et je te mets souillé, c'était Fando. Et Maurice... Contre à 4 heures du matin chez lui, pis bien sa femme. Chérie, fêtez-vous aller sur ma vie vraie Bolognais. Qu'est-ce que vous voulez convivre? Écoute, j'étais joué au quart et j'étais perdu. Comment est-ce que vous faites des choses pareilles? J'ai triché. Avant l'autre acte, on avait un jour pour accueillir en quel homme. C'est sympathique. Mais vous dire, vous savez, ce soir, c'est permanent, on dit n'importe quoi, ce n'importe quoi. C'est pas toujours évident, parce qu'il y a des gens qui se bouillent entre 65, il y a des dames. Pis le même mec qui raccorde des histoires atroces derrière les décors. C'est la différence, tu vois? Pis les histoires sont là pour faire ça de l'écouter. J'en ai gardé que d'autres. C'est le mec qui dit, la différence entre un cocou et un cocou. Un cocou chanteau fondé moins qu'un cocou chanteau comics. La différence entre... La différence entre un cocou chanteau et un poquet de lessive. Un poquet de lessive et au moins un âge lactif. On vous aime. On met une femme et pis un ouragan. Une tempête. On démusse la même chose. C'est douce et humide. Après ça te ramasse. T'as ma haque. T'as ma noire. T'as ma noire. La différence... Si y a un pitbull qui te pisse sur les pieds. Ou bien un petit ourchier qui te pisse sur les pieds. Mais le pitbull te laisse t'y dire. Dans la rue, je trouve un peu égouvantable. La différence entre une nana de 100 milliers de 100 milliers de 100 milliers. Mais quand tu as gardes sur les pieds est enheard du devant.